donc creux comment donc le voilà donc moi en fait si vous m'en met si c'est moi que vous enquêtez un peu trop je vous envoie là dedans donc vous pouvez y accéder en tant que joueur simple aussi un mais si vous êtes banni vous allez en fait spawner ici en boucle et en fait et ben vous êtes sur le toit du nether donc en fait voilà donc c'est de la baie de rock à perte de vue parce que je sais pas si vous le savez mais la dernière couche du nether c'est de la baie de rock à l'infini donc vous êtes court d'année donc c'est vraiment le comment commencer déjà le là où les âmes r pour l'éternité lou lou commencer le comment tu sais là de la religion chrétienne comment le pas le purgatoire mais les limbes c'est ça voilà les limbes en fait c'est un petit peu comme si vous étiez dans les limbes pour l'éternité quoi donc voilà c'est enfin c'est il n'y a pas de raison que je vous banise mais bon quand même voilà sachez ce qui vous attend si vous m'en kikinez un petit peu trop vous serez condamné à errer là dedans sachant que quelques joueurs pourront s'amuser de temps en temps à vous tuer enfin à vous traquer ici pour vous tuer et vous respondrez systématiquement au point zéro ici dans le secteur voilà donc voilà c'est sympa donc donc je retourne dans dans le temple de voir donc il ya énormément enfin il ya pas mal de 2 2 2 tp 1 on a déjà fait pas mal si je n'ai même pas indiqué qu'est ce que c'est que ça ça c'est un donjon du nether donc on a trouvé un donjon on peut fermer les 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 blazes et j'ai fait ça alors ça apparemment personne qui va pourtant j'ai fait ça c'est super pratique comment c'est une femme c'est ouais une ferme à andermans donc ça j'ai trouvé ça sur internet donc voilà donc en fait les voilà les donc c'est pas parce que je suis en game mode les les andermans ont été affaiblis esprits pour qu'ils soient one shot table en un coup de en un coup de poing va dans le dans le temple des warps et regarde derrière toi delta tu as oui et tu peux utiliser le four du spawn sont comment ah bah oui mais il n'est pas sur thèse dit lui loulou qui peut utiliser le donc en fait c'est simple donc loulou tu as ton xp au maximum toi ou pas ta 9 d'xp bah vas-y tu des andermans tu vas voir à quel point ça monte vite dis nous à quel point ça monte et t'as pas besoin d'épées tu les cogne à la main voilà vous voyez c'est super pratique attend mais à la limite même mets toi en game mode normal attend je te mets en slash gm 1 comme ça enfin 0 voilà tu es en mode survie donc vas-y essaye de tuer les mobs maintenant tu vas voir voilà vous voyez voilà tu les one shot vraiment à la main quoi attend parce que je suis en train de piquer l'xp ouais c'est delta qui vient s'amuser voilà donc je porte l'extérieur rapidement amusez vous il n'y a pas un trou là temps à non j'ai cru qu'il y avait un trou alors je vous explique rapidement donc voilà en fait c'est une colonne qui jusqu'au bout donc en fait ici il ya si je ne m'abuse 43 blocs là donc de de la collerette à là à jusqu'ici il ya 43 blocs en fait qu'est ce qui se passe à l'intérieur voilà alors en fait il ya un système de pistons et de de plaques en fait quand un andermans spawn ici tac voilà il est il est en vraiment poussé retenu légèrement par des lianes et il passe à travers des boutons donc j'ai copié ça sur un sur une vidéo est en fait si les endermans tombent à l'infini comme ça donc voilà donc le ou si tu veux voir en fait tu verras dans la vidéo 1 voilà et donc comme ça jusqu'au bout donc ça c'est pratique et donc peu importe de où il tombe parce que de toute façon je vais faire comme un enderman voilà ici tac il est ralenti les légèrement enfin c'est parce que ça c'est mal vu mais en fait en gros voilà ici ils sont ralentis et et puis après ils tombent quoi ils tombent de 43 blocs et c'est là qu'ils sont suffisamment affaiblis en fait il leur reste plus qu'un demi coeur et c'est comme ça qu'on peut les one shot et à la main donc même pas besoin d'utiliser une épée donc là c'est 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 l'orgie d'underpearl c'est l'orgie d'expérience enfin voilà quoi c'est c'est que du bonheur à loulou voilà donc ça je je ferai pas tutoriel là dessus trouver lander forme sur sur youtube moi franchement j'ai adoré cette vidéo là je suis pas sûr je crois que c'est non c'est pas minecraft des fiers qui a dû faire ça je sais plus quel youtubeur a fait cette vidéo franchement je trouve que c'est pas mal fait du tout quoi voilà donc il suffit d'attendre un petit peu et de toute façon ça se pone à l'infini donc temps je vais je vais voir pour pour aller tout en haut si possible voilà donc en haut voilà à quoi ça ressemble là c'est simplement alors il faut savoir qu'en fait les endermen ne peuvent pas spawner sur de la bedrock j'ai découvert ça ils peuvent spawner n'importe où sur n'importe quel bloc excepté là où c'est éclairé et là où il ya la bedrock donc voilà 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 donc voilà donc ça c'était la ferme à comment donc pour savoir où est ce que c'est en fait alors j'explique un petit peu la position où ça où ça se trouve en fait tout droit là par là vous parcourez 300 blocs et en fait vous avez l'île de l'end en fait vous savez la boule de l'end où se trouve l'under dragon donc l'under dragon est là bas à 300 blocs mais il est suffisamment loin pour pas détecter notre présence et venir tout nous brouiller le tardis c'est pareil il est à 300 blocs quelque part même non je crois qu'il a 500 blocs ou un truc comme ça dans le genre je sais même plus j'ai mis super loin exprès pour pas que ce soit trouvé dans le dragon mais il est dans il est très très loin de l'île de l'end donc il est vraiment dans le vide et et voilà donc pour ceux qui ne savent pas comment comme ça construire dans le vide en fait c'est assez simple en fait il faut partir de l'île de sous l'île en game mode est en fait poser des blocs une ligne de blocs et en fait prendre cette ligne là comme support quoi donc après j'ai démoli mais en fait il y avait une grosse ligne qui partait d'ici jusqu'à l'île de l'under dragon est en fait je me suis servi après de ce bloc là pour construire le reste avec avec word edit je me suis pas fait chier ok bon on a perdu loulou et on a perdu delta comme ça c'est fait ouais mais je crois que t'es plus là t'es là mais t'es plus là en fait comment qu'est ce qu'on a d'autre on a plein de trucs on a c'est quoi ça donc l'underfarm mais on vient d'y aller voilà donc on a fait déjà pas mal de tp donc je rajouterai des pièces ainsi jamais nos tp deviennent rapidement je vais aller voir le je vais voir rapidement voilà le donc en fait voilà donc le le donc ça c'est le jeu où on creuse en fait sous le sous l'épineuse à l'air ça a battu la lave résultat loulou non parce que je vois qu'il ya un récipient déjà de fait donc je pense qu'il ya de la dedans donc en fait il ya une partie publique ou en fait ce accès aux tribunes en fait pour le pour ceux qui veulent voir le truc et telle et on a l'accès aux joueurs voilà donc donc il ya deux entrées et en fait il ya des pêles en diamant et donc on a les entrées ici tac oula désolé pour le lag et ça c'est parce qu'il ya de la lave ça me fait bug et voilà et en fait et va en fait on creuse sous le sous les pinots adversaires en fait certainement déjà aussi ce jeu et en dessous ah bah non tout c'est de la flotte ouais non en tout c'est de la flotte en fait donc ça c'est ça c'est la neige donc faudra rajouter une couche enfin comment un récipient de lave vu que maintenant ils perdent plus leurs items quand ils meurent franchement on peut se le permettre quoi voilà alors ouais ça je l'avais dit de toute façon le oui alors ça je vais je vais apporter ma précision là dessus pour ceux qui veulent nous rejoindre qui soit pas surpris parce que je crois que j'en ai très très peu parlé de du fait en fait de pas perdre ses items comment quand on quand on meurt donc voilà donc j'ai marqué ici nouveau quand vous mourrez dans le monde normal vous ne perdez plus vos items cela ne s'applique pas au nether et à l'end ça veut dire que si vous vous faites tuer dans le nether ou dans l'end si vous tombez dans de la lave dans le nether vous allez quand même perdre vos items dans le monde normal vous allez garder vos items mais dans le lander et l'end enfin dans le nether et l'end vous allez perdre vos items si vous mourrez voilà ça c'est ça il faut que vous le sachiez voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour pour le moment de donc on filmera à la limite quand guillaume sera là ah oui alors guin a prévu un feu d'artifice on le filmera mais pour le moment en fait il peut pas se connecter aujourd'hui donc en fait la vidéo va s'étendre sur deux jours un pour nous et comment et donc demain donc guin on enregistrera son feu d'artifice parce qu'il nous a fait un super feu d'artifice et on filmera aussi un petit jeu de un petit dé à coudre un petit comment un jeu de l'enclume et puis un un jeu où on creuse sous le un un spélève c'est ça que vous avez appelé un spélève le loup allo bon ok tant pis bon on va dire le jeu du spélève parce que c'est ce que je lis sur les panneaux voilà donc bah sur ce donc j'arrête cette vidéo mais bon bah donc donc pour vous c'est dans 10 secondes mais pour moi bah ce sera le lendemain merci voilà donc voilà donc nous nous retrouvons sur le sur le spélève donc je baisse un peu le son par contre parce que voilà comment et on et donc on va je vais faire une partie avec tb killer donc qui est quelqu'un de mes potes irl donc là on a comment guin a modifié le spélève on a de la lave en plus donc j'enlève mon mode god je vire le non arrête sérieux comment je me mets en game mode 1 non en game mode 0 pardon voilà donc je suis mortel je suis et donc je peux tomber je ne peux pas vouler on y va donc prêt tb ok alors c'est parti go ah putain tu as de merde tu as un raid t'es où t'es tombé ok d'accord bon allez j'ai gagné oh merde oh putain